c'est-à-dire la question de la deuxième renaissance. Ces deux cauchemars représentaient le soutien principal de la troisième guerre mondiale. Celle conduite par le système militaire mondial contre l'industrie de la parole. Il y a eu deux guerres mondiales intervenues qui concernaient une lutte entre nationalités différentes visant un impérialisme. Il y a eu aussi, de l'été 45 jusqu'au printemps 78, une troisième guerre mondiale qui était donc faite par ce mondialisme universaliste, par cette taratologie, par cette idéologie qui visait l'hégémonie sur l'industrie de la parole, sur l'art et sur l'invention. Alors, je dis 1912, 1978, c'est ça le novecent, c'est ça le vingtième siècle, c'est ça le siècle romantique, tanatologique, qui a essayé de retarder, d'empêcher le fil de la renaissance. Ce fil qui avait émergé de manière excellente, par exemple, à Vienne, vers la fin du siècle passé et au début de ce siècle. 1912, premier manifeste du futurisme, donc avant-garde, donc à partir de là. Commencement d'une division des disciplines, commencement encore de ce qui s'appelle vision du monde et qui a mené par des différents biais aux guerres mondiales. C'est à partir de là, donc, un certain nationalisme qui, dans chaque pays, était soutenu et supporté par l'universalisme. Et ce qui se passait de l'été 45 au printemps 78, c'est quelque chose comme une sectorialisation disciplinaire, quelque chose comme un privilège de savoir qui escamotait la question de la vérité. La question de la vérité en tant qu'effet de la pratique, en tant qu'effet de langage, la question de la vérité, donc, en tant qu'effet de la poésie et de la science. Et non pas la vérité du top, atteint l'Europe allant à Est, contre l'occidentalisme, prérogative de tout isolationnisme. C'est ce que, justement, remarquait M. Oumézao dans son livre qui est paru en France et qui va apparaître prochainement dans d'autres pays européens. Localisme, à savoir religion de la mort et de la communauté comme telle, orientalisme et occidentalisme, deux formes de la négation de l'art du jour ou des signifiants, est le fil du crépuscule. Le crépuscule n'est pas le passage entre la nuit et le jour, ni vice-versa. C'est justement un fil insituable. Jusqu'à présent, personne n'avait osé, non seulement organiser, mais même pas penser à un acte tel que ce congrès. Je précède là les industries, les banques, les assurances, voire tout groupe culturel européen. D'une part, donc, la peste, d'autre part, le tremblement de terre. D'une part, la question juive, d'autre part, la question japonaise. Et encore, ici, le parricide, là, la sexualité. Ici, le ciel, la combinaison du corps et de la scène, là, le paradis, la voix du malentendu. Ici, l'amour, qui justement habite le ciel, et là, la haine, qui habite le paradis. La haine, qui est la marque de cette division indépassable des choses. Ici, le semblant, et là, le temps. Ici, le mythe du père, et là, le mythe de la mère en tant que mythe du temps, mythe de la division des choses. Mais encore, je dis donc, cette pierre que j'apporte d'abord ici, à Tokyo, c'est qu'il n'y a pas une scène fixe, immobile, la scène de la cérémonie. On ne peut pas, donc, toujours inscrire, prévoir cette scène. Donc, il y a là, dans la pierre, un poème vide, qui est la voix elle-même, et un poème de rire. Ce sont donc, c'est là, donc, le scandale. Ce que ce congrès apporte, par sa pratique elle-même, par son œuvre d'invention et d'art, c'est quelque chose de l'ordre de la pierre, de l'ordre du rire et de la vérité. Il y a donc le rideau et la division. Il y a la table et le lit. Mais voilà ce qui est le ma en japonais, c'est-à-dire le lien, la relation, et le my, le corps dans la scène, le corps avec l'esprit. Le mot, c'est le paradoxe du lieu commun, mais en effet, c'est le non-fondément, c'est le non-lieu. Il y a dans ce mot, il y a donc dans ce ma, dans ce mi, et dans ce mot, quelque chose qui pose, dans le mythe japonais, l'accent sur le temps et sur la relation non sociale. mais, justement, l'objet, c'est ce qui est escamoté. C'est ce qui, donc, il faut toujours construire et démolir. l'éducation de l'invention et de l'art et du statut des sciences aujourd'hui va donc aussi viser à un autre statut de la culture, à un autre statut de la science et à une vérification de cette réinvention des arts et des sciences dont il s'agit aujourd'hui. Il y a... Ce qui est établi, c'est le jour où chacun parle et presque toujours aussi, si c'est la matinée ou l'après-midi, mais la suite exacte de chaque intervention est établie au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un congrès où tout est calculé, mais où il y a l'occasion pour que quelque chose d'incalculable se passe. L'exposition de Léonard formera une sorte de scénario pour le congrès ainsi que l'exposition de peinture contemporaine. Alors, je passe la parole pour qui dise quelques mots à Nada Inada. L'exposition de Léonard et qui est en fait le circondateur que les humains, ils sont-à-dire que les humains, et qui sont-à-dire les humains, je pense qu'elle est le désaguer et qui est-à-dire sous-tôt. C'est-à-dire sur ce que c'est-à-dire les humains, qui sont-à-dire sur ce qui sont-à-dire que les humains, mission, les humains, C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 et qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, 数十名の西洋の学者・小説家・芸術家を東京に招き日本の学者・小説家・芸術家との交流を比較されたことに心から敬意を表します。 すでにペルディ・リオーネ博士はパリ、ニューヨーク、ミラノ、ベニス、エルサレムでも第二のルネッサンスを中心として様々な試みを実施しておられました。 今回、舞台を東京のホテルニュー大谷に移し、文学・芸術・精神分析・視聴覚・産業の各部門にわたって、 西洋と東洋の出会いと理解に関する討議を重ねることになられました。 この会議がこれまでに世界各地で行われた会議と同じように、祈り多い成果をあげることを期待しております。 国際会議は不思議なもので、その会議から日が経つにつれて、会議の印象は薄らいでいきますが、 いくつかの貴重な話の内容だけが、ふっきりと、しかもそれが済んだ形で残ります。 今回の会議でも、そのような結晶体がいくつも生まれることを祈っております。 1984年4月3日、井上康。 彼のその、私の中に理解という形でストンと落ちていかない言葉がですね、連続しているわけですが、 その言葉が一つのこの螺旋を描くような、そういう印象を受けます。 その螺旋によってある一つの場が設定されるといいますか。 、私たちの対策の内容は伝わりたいです。 connaissances à l'intérieur. Je pense que l'internationalisation des produits, l'internationalisation des sociétés, des compagnies... My biggest sense of disquiet in the preceding remarks was the idea that there might be a cultural unity called the West and the East, and that one might be going somewhere and the other one might be coming from somewhere. I'm fascinated by spatial metaphors, and I hope they translate well into Japanese, because I've never been able to figure out what they mean in American English. However, the fact that there are people, even in the so-called Occident, who are comfortable with these metaphors is a source of inspiration to me because it suggests that precisely the diversity that I hope will come out of this conference is expressed in the statement of its very theme. Thank you. Alors, je passe la parole à M. De Santy, qui est ici à côté. Voilà. Oui. Je ne pensais pas du tout prendre la parole, mais enfin, puisqu'on la donne. Je vais essayer de dire quelques mots. Oui, si vous voulez dire justement, oui. Oui. Ce qui m'a frappé dans l'introduction d'Armando Verdiglione, c'est la distinction qu'il a faite entre universelle et internationale. Je crois que c'est une distinction importante en ce qui concerne la Deuxième Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, un peu partout, on assiste à ce qu'on peut appeler un effort en vue de ré-enraciner les cultures. Chacun se retire ou veut se retirer dans son lieu propre. Alors, d'une certaine façon, ça n'est pas mal. Mais, en même temps, et contre ce mouvement, on assiste à ce qu'on peut appeler un mouvement d'universalisation des racines. Or, c'est une renaissance telle que nous l'attendons. C'est une renaissance telle. ... ... ... ... ... ... j'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré. J'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré. J'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré. de grecia o de roma de roma con israël américain sur on a tant de refletir les autres pays nous sommes plus ou moins bien je dirais que moins en cambio, ici, vous avez adopté la culture occidental et il y en beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a l'Occident. Il me dit que tout ce qui se fait à l'industrie, il se fait mieux. ... 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 et nous avons fait partie de le délire et de laité de l'économie. Ce qui est ce que nous sommes en Europe pour le monde entier, dans ce que nous avons des raisons, et de l'idée, des raisons et des soucis. Le délire est en tant qu'on en fait avec nous. Dans ce cas, le projet de l'avance, les choses sont les plus importantes au lieu de l'avenir. Dans ce cas, il y a eu, depuis, il y a eu, pour l'avenir, le projet de l'usine. pour le faire en l'article. Ce qui est en Europe et en Amérique de l'article, ce qui est en l'article de l'article, ce qui est en l'article. Mais, en ce moment, nous avons été en l'article de l'article, C'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'économie. ... 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 L'autre part, c'est que la voiture, avec les deux autres, il y a un autre autre. Il y a un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. On a fait un autre, c'est un autre, c'est un autre. Il y a trois. Il y a un autre, après, je vous le répète. Alors, c'est fini. Donc, c'est fini. Merci. Merci. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Il dottore continuava a interessarsi a Jung per la sua posizione globalizzante, sistematizzante, universalizzante. Jung, con i suoi archetipi, in effetti ritiene che la parola possa totalizzarsi, che la parola possa avere un'unità. Jung, in altre parole, si inscrive in una tradizione che è quella della riforma. Allora, diceva pure Endo che da qualche tempo, nella filosofia delle forme, diceva Endo che da qualche tempo cominciava a interessarsi a Freud, alla divisione delle cose che Freud avverte. Questa divisione delle cose è il tempo, la logica della divisione delle cose è la sessualità, una logica temporale. Il mito del padre pone in rilievo quella che Freud chiama la peste, ossia l'inconscio, ciò cui riconduce la questione ebraica. Il mito della madre pone in rilievo il tempo, la divisione delle cose, la logica di questa divisione, la sessualità, ciò cui conduce la questione giapponese come questione del secondo rinascimento. Non più universalismo, ma internazionalismo, non più tanatologia, ma appunto invenzione artistica, scientifica, industriale. E ancora, non più economia del negativo, economia della morte, ma esattamente questa arittimetica della divisione. Questo secondo rinascimento comporta alcune invenzioni propriamente dette, fra cui l'informatica e alcune reinvenzioni. E ieri, durante il dibattito, durante le performance, sono emerse molte cose intorno allo statuto della musica, della scienza, dell'architettura, della moda. E intorno alla moda, dicevo, vi sarà ancora questa sera un dibattito. Ciò che, appunto, è da sottolineare, in merito al dibattito di ieri, è che non c'è un'era del Pacifico. C'è un'era dell'industria che il secondo rinascimento annuncia, è che è un'era intellettuale, è un'era in cui l'internazionalismo incomincia a partire dal Pacifico. Il Pacifico come terza istanza, ma il Pacifico di oggi va rainventato. Il Giappone va rainventato, allo stesso modo in cui va rainventata l'Europa, in cui va rainventata l'America. Il Giappone sta attraendo molto, e ha molto ancora da trarre, dal confronto con l'Europa e, appunto, con le sue risorse di idee, di poesia, di invenzione. Il Giappone, a sua volta, rischia di chiudersi su se stesso, se si ferma a un'immagine economica o, appunto, al presupposto, cosa che non sta avvenendo, al presupposto che l'economia basti a se stessa. L'economia è inventata, è reinventata ciascuna volta, è l'invenzione, il motore delle cose, il motore dell'economia, è l'internazionalismo, non il protezionismo, non l'isolazionismo, non il provincialismo, non il localismo, la condizione, appunto, di questo tempo dell'invenzione e dell'arte. Non c'è un tempo sul tempo, non c'è una divisione della divisione, non ci si può occupare.